bonsoir bonsoir moi ça va les rangers j'espère que vous allez bien hop là j'espère que vous allez bien je retrouvais plus le bouquin je ne savais plus où j'avais mis le bouquin très chiant ça quand ça arrive très très chiant alors on est prêt à revivre la suite de l'aventure de l'entre l'entre des dragons n'importe quoi en ce moment voilà j'ai beau les pignets j'ai beau les je sais pas ça ça veut pas ça et puis quand ça veut pas ça veut pas alors hop je vois juste un dernier petit truc j'ai donc je l'ai bien je l'ai bien sous la main le bouquin cette fois donc on est d'accord c'est bien de l'avoir sinon ça aurait été compliqué de faire sans aurait été très très compliqué de faire sans regarde parce que je regardais salut buffy comment tu vas hop là alors je me passe non non je me passe sur cette scène là et c'est là oui c'est roll dice c'est roll dice avant il faut que je rafraîche donc normalement roll dice on a l'idée c'est bon tu as oublié d'annoncer ton live va pas le message il est pas non le message il est pas passé oh merde c'est où attend je l'ai annoncé quelque part moi je sais plus où je suis en train de regarder merde je sais pas où je l'ai annoncé bon bah j'espère que je sais pas je sais pas je sais pas où vraiment je sais pas où je regarde est ce que non mais attends j'ai bien j'ai bien ouvert la passion en fait j'ai fait plein d'actions aussi en même temps et j'ai dû me bannir quelqu'un on va écouter attend on va l'en faire hop là ok les rangers le live ah putain je sais même pas où je l'ai posté chercher non 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 j'ai rêvé J'ai peut-être l'avoir passé ou quoi ? Bah écoutez, je ne sais pas. J'ai fait un poste imaginaire apparemment. J'ai fait un poste imaginaire. J'ai fait un poste. Je ne vois pas, mais pourtant j'ai bien tagué le truc. Bon bref. Je ne sais pas, je fais des trucs imaginaires. J'ai vérifié partout où je pouvais l'avoir mis. C'est ça le pire, attendez. Je demande juste la visibilité pour moi. Et on est parti ? On est parti. Donc, la dernière fois, on s'était fait décapiter par des moines. On s'était dit qu'on allait les suivre. Mais finalement, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va recommencer. Il nous avait dit qu'il fallait retourner à partir de... Il faut refaire son... Il faut refaire sa bourse. Il faut refaire son point de vie. Alors déjà, on va tirer les points de vie qu'on va avoir cette fois. Alors... Donc... On a... Un 8 plus... Un 11. Donc soit 44. Et voilà. On a un 12. C'est très bien. Parce que 12, on ne peut pas aller plus haut que 12 avec la pierre magique. Donc on va avoir 48 points au départ. 48 points. On va garder les points d'expérience. Alors, ensuite... Pour tirer... Pour tirer... Pour tirer... Pour tirer... Pour tirer... Alors, combien il fallait ? Il fallait que je tire... Alors, il faut que je tire 2 dés. Et... On va ajouter 3 au fur et à mesure. Je ne peux le tirer qu'une seule fois ? Est-ce que 3, ce n'est pas terrible ? Allez, on retire. Allez. On se fait plaisir. Allez. Euh... 7... Allez, on va dire que ça fait 10. Donc là, on est à 100 pièces d'argent. Euh... Et donc, on avait dit... On avait dit, comprenez... Donc... Alors... Euh... Donc le sac à dos. Ça fait 99. Plus... La tente, ça fait... 6. Ça fait 89. Plus... La lampe. La lampe, ça fait 2. On est à 87. Plus un bidon d'huile. Ça fait 1. On est à 86. Plus... Les vêtements. C'était les vêtements de rechange. On est à... Putain, ils sont où les vêtements de rechange ? Nanananananana... Chemin, nourriture, session curative. Chemin. Vêtements de rechange, ça fait 10. On est à 76. Ensuite... Les bottes. Les bottes de rechange. On est à 71. Ensuite... 12 poutions curatives. Ah, mais attendez ! On en avait en haut, donc ça fait... On est à 24... Euh... 30. Ok. Le lutte. Alors, ça fait moins 3 pour... 68. Le lutte. Et 4. Donc, on est à 64. La couverture. Ça fait 1. 61. On est à 63. Euh... Couverture, blablabla. On avait quoi d'autre ? La corde. Ça fait 2. 61. La hache. Ça fait 1. On est à 60. Je suis en train de calculer, aussi, au premier jeu de dés, ça passe. Parce que là, il nous resterait 20 trucs. Euh... Le marteau et la nourriture. 1 et la nourriture, 5. Donc, ça fait... Euh... 54. Il reste 14 si on était au premier jeu de dés. Et donc... Le poignard. D5. Donc, il nous resterait 9. On va garder le premier jeu de dés. Pour être... On va pas tricher. Ok. Donc, le poignard. Et euh... Donc, il faudrait qu'on retrouve euh... La bague fantôme de l'église du village. La bague du fantôme de l'église du village. Étant donné que le fantôme... On l'a pas tué. Ok. Donc, il faudra retourner euh... Choper la bague du fantôme. Euh... Ok. Et bah, on est bon. Sachant que euh... On avait... Dans la magie, on avait utilisé le... Un flip. Une flèche invisible de flip. Est-ce que ça revient à 0 ? Ouais, je pense que ça revient à 0. Donc, hop. On recommence l'aventure. Tac. Et donc, on arrive donc à la carte. Celle-là. Tac. Et donc, on va aller... On avait le choix entre... Elle est là. On avait le choix donc entre aller au nord euh... Euh... Au 21. On a fait le 65 la dernière fois. Aller à l'est euh... Euh... Et aller euh... Au sud-est. Au 155. Moi, je propose euh... Qu'on n'aille pas au 65. Mais plutôt qu'on aille euh... Sur l'une des trois euh... L'une des trois autres directions. Donc, à savoir celle-là, celle-là et celle-là. Et je propose qu'on laisse le sort en décider. Je propose donc euh... Un ou deux pour le 21. Trois ou quatre pour le 58. Et 155, ce sera 5 plus. Et on va faire un... Quatre. Donc, ce sera le 58. Est-ce que la musique c'est trop fort ? La musique c'est pourtant un peu trop fort. Alors, donc 58. 58. Il semble... Il semble que vous approchez d'une ville. Ou plutôt d'un village. La première chose que vous remarquez, c'est le clocher de l'église. Puis, tandis que vous poursuivez péniblement votre chemin, apparaissent les toits de chômes et de chômières. Le seul problème, c'est que vous avez beau marcher, 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 le village pourtant bien visible, reste toujours aussi éloigné. Putain, on arrive déjà au village ? J'avais même pas fait gaffe. C'était euh... Donc euh... Le seul problème, c'est que l'important visible reste toujours aussi éloigné. Il y a vraiment de la magie dans l'air. Alors, mieux vaut lancer un dé maintenant et pour savoir s'il y a moyen d'atteindre le village. Le ce village. Donc si vous faites de 2 à 4, rendez-vous au 9. 5 à 8, rendez-vous au 13. Et de 9 à 12, rendez-vous au 19. Alors... Hop, on va faire un 11, donc rendez-vous au 19. 6. Quelqu'un avance dans votre direction le long de la route. Une créature gigantesque. Elle a une curieuse démarche en outre et se balançant d'un côté sur l'autre, comme si elle éprouvait quelques difficultés à garder son équilibre. Elle doit peser une tonne. Le sol tremble sous ses pas. Elle est d'une étrange couleur. Une sorte de gris ardoise. Euh... Tout cela ne présage rien de bon, Pip. Elle marche droit sur vous. Nom d'un petit boulot homme. Ce n'est pas un homme du tout. C'est... C'est une statue. Une statue qui marche. Un homme de pierre. Et qui tient une épée de pierre. Dites un instant. Lancez-vous en voyant l'homme de pierre. Arrivez pesamment sur vous. Mais c'est peine perdue. Il brandit son épée. Il va falloir combattre, Pip. Et vous ne pouvez l'éviter quel que soit votre amour de la paix. Il faut tuer ou être tué ici même. Mais vos armes seront-elles efficaces contre cet homme de pierre ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Allez-vous combattre avec des armes. Rendez-vous au 15. Utiliserez-vous de la magie. Rendez-vous au 12. Si vous préférez vous servir d'une arme magique. Rendez-vous au 32. Donc on a l'homme de pierre qui s'approche ici. Et donc... Alors, est-ce qu'on combat avec des armes ? Ou de la magie ? Ou des armes magiques ? Moi, je vais proposer qu'on sorte EJ. EJ, Excalibur Junior, de son fourreau. Et qu'on voit où il en est. Alors, 32. Pas un mauvais choix à pipe. Les armes magiques sont efficaces ici. Bien que vous ayez à soustraire 4 points de tous les points de dommages qu'elles infligent. Rendez-vous au 23. L'homme de pierre possède 28 points de vie. Donc on a un jeté de moins 3. Donc... 22. Ah, j'ai oublié de sauter une ligne. 22. L'homme de pierre. Donc il a 28 PV. Donc... On part à 28. Nous, on en a 48. Euh... Non, c'est 23. C'est 23. Il n'est pas très agile. Il lui faut donc obtenir un minimum 8 avec les dés pour frapper. En revanche, l'épée vous infligera 4 points de dommages si elle vous touche. Bonne chance. Donc voilà. Peu importe. Il lui faut un 8 pour taper, mais c'est 4 points de dommages. Si l'homme de pierre vous tue, rendez-vous au 14. Sinon, 37. Alors déjà, qui commence ? Donc ça, c'est pour lui. C'est un 3. Et... Nous, ce sera un 9. Donc on va commencer. Tu vois, même pas besoin de faire de pires chances. Alors... A nous de commencer. Donc 10. Euh... Plus 3. On peut pas aller au-delà de 12. Donc euh... 12. On avait dit oui. C'était... Excalibur, c'est D plus 1. Donc ça fait 13 moins... 4... 9. On lui inflige 9 points de dégâts. A son tour. 6. Il ne frappe pas. Un autre tour. Allez. 12. On met au maximum... Si on rajoute 3 points, mais comme on peut pas aller au maximum. 12. C'est pareil. Encore une fois, on lui inflige... 9 points. A son tour. Il fait un 9. Allez, on ne triche pas. On se prend 4 points dans la gueule. Et nous, on est sur un... Plus 3. 8. Plus 1. Un 8 plus 1. 9. Moins 4. 5. Il reste 5 points de vie. A lui. 8 pile poil. Il lui faut un minimum de 8. Ouais, bon bah... Allez. Hop. On se bat la loyale. On se bat la loyale alors que... Alors que j'explose mes trucs. 5 plus 7. Donc là, on a 7. Je vais rajouter 3. Je vais rajouter 3. Ça fait 10. Plus 1. 11. Moins 4. Moins 4. 7. Et bah écoutez. On l'explose. C'est un... gagné. Et donc... On récupère un point d'expérience. Ok. Alors donc... Rendez-vous au 37. 7. Ouille ouille ouille. Quel combat. En un moment, vous avez cru que vous n'alliez pas vous en tirer. Cela montre qu'on peut accomplir ce qu'on peut accomplir grâce au courage. A l'habileté et à la détermination. Vous vous attardez un moment pour reprendre des forces puis vous poursuivez votre chemin. Rendez-vous au 13. Euh... Je vais prendre une potion curative. Pour être sûr. Donc on a 32. Hop. Il nous en reste 29. Donc... Les dés. Et on aura un 5 plus de 7. Et bah on va rajouter plus 3 pour aller au maximum. 7 plus 3. 9. Sachant qu'on ne peut pas aller au-delà de nos points maximum. Sauf... Les questions. Hop. Rendez-vous au 13 donc. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une brume de chaleur. Mais il ne fait pas chaud à ce point. Et une brume de chaleur ne se manifeste pas comme cela. Une sorte de vibration anime l'air devant vous. Mais une vibration bien délimitée. à 2 mètres de haut. De plus d'un mètre de large. On dirait une porte. Un porche vibratoire. Derrière ce profil. Le village toujours aussi éloigné. Allez-vous franchir le porche ? Et oui. Rendez-vous au 10. Sinon... Rendez-vous au 33. Euh... La dernière fois, on était arrivé... On l'avait franchi. On était arrivé directement... Euh... On était... Arrivé... Directement au village. Est-ce qu'on... On essaierait pas de savoir ce qui se passe si on... Si on contournait ? Juste histoire de... D'avoir un peu d'aventure. Moi ça me parait bien. Je propose d'aller... De contourner le portail. Rien de sur l'eau. Bon, je vous laisse. Juste le temps que j'aille prendre de l'eau. Dites-moi si on contourne ou si on prend le portail. Je vous incarne le portail. Dites-moi vous. Sous-titrage ST' 501 On le contourne ? Allez ! Alors, on va le contourner. Donc, 33. Le village disparaît et la route s'étend à l'infini, devant vous. Faites demi-tour, mais le Porsche a disparu lui aussi. Il n'est plus question de revenir sur vos pas maintenant. La seule option, c'est de continuer votre chemin. Vous marchez jusqu'à ce que vos jambes s'allourdissent de fatigue et que le soleil se couche. Et que le soleil se couche. Et vous installez votre coopement comme vous le pouvez. Demain, il fera jour. Naturellement, il pleut. Rendez-vous au 125. Alors, le 125. 125, rendez-vous au 10. Ah bah d'accord. Ok. Un chapitre pour rien, ça. Un climat de paupières. Un ferrémissement. Vous êtes dans le village, Pip. Cela ne fait aucun doute. On a juste passé la nuit, quoi. En plein village, sans avoir fait un pas de plus. Comme c'est étrange. C'est un joli village. Petit, mais ravissant. Des maisons au toit de chauve. Une pelouse, une pittoresque petite église de pierre. En pierre, et pas une âme en vue. Pas une âme qui vive. Vous vous trouvez sur un sentier de terre battue. Un peu boueux et creusé d'ornière. Comme s'il servait souvent. Une longue bâtisse se dresse au nord-est de l'endroit. Et vous êtes où vous êtes. Et vers l'est, c'est le plus étrange jardin que vous n'ayez jamais vu. Toutes les plantes semblent faites de lierre. Et il est parsemé de statues de monstres. Au-delà du jardin se trouvent des chômières. Et derrière les chômières, vous apercevez le clocher de l'église. Le village tout entier est enclos par une robuste palissade en bois. Solidement construite à un jugé par son aspect. Donc quoi qu'il arrive, en fait, j'arrivais au village. Quoi qu'il arrive, si je passais le porche. C'est juste que j'ai passé une nuit dehors. Maintenant, reportez-vous à la carte du village que vous trouverez en page IC11. Elle indique le lieu où vous vous trouvez actuellement. Et vous pouvez constater que tous les bâtiments, ainsi que les divers endroits du village, portent un numéro. Vous pouvez explorer la pierre qui mue à votre guise. Vous êtes libre d'aller où bon vous semble, libre à vous de voir. Pour cela, il vous suffira de vous rendre au paragraphe portant le numéro que vous aurez choisi à la carte. Une dernière chose, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas d'issue ? Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on retourne pas à l'église, mais... Non, c'est à l'église qu'il faut qu'on aille. Donc voilà le plan du village. C'est à l'église, donc ici, qu'il faut qu'on aille récupérer la bague du fantôme. Par contre... Par contre, par contre, par contre... Après, on ira visiter d'autres... D'autres baraquements. Donc, le 24... Cette église... Cette église ne ressemble à aucune selle qui vous a été donnée de voir. Du moins, dans l'état où elle se trouve. Il y a une nef, des bancs, un hôtel, un orgue, une chair, un lutrin et tout le reste. Compris des vitraux. Mais tout cela est couvert de poussière et il y a des toiles d'araignées partout. Elles vous effleurent le visage quand vous avancez. Et un nuage de poussière se soulève à chacun de vos pas. Les habitants n'ont l'air guère porté sur la religion. Vous avancez et... Tadaboum ! Une musique d'orgue. L'orgue de l'église s'est mis à jouer. Vous sursautez. Pivotez sur vous-même en levant les yeux vers la tribune d'orgue. Et les toiles d'araignées vous empêchent de voir. Ha 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 ! Un rire dément. Son écho se répercute sur toute l'église puis la musique s'interrompt brusquement. D'instinct, vous portez votre main à la garde de votre épée. Et c'est une chance car une silhouette voilée et masquée grandissant une lame étincelante se balance au-dessus de vous au bout d'une corde. Prends garde ! Durle la créature en atterrissant à quelques mètres devant vous. Prends garde au fantôme de l'église du village. Là-dessus, il bondit sur vous et vous attaque férocement. L'épée haute. Pas de doute. Il vous faut vos boîtes. Quoi que vous en pensez. Le fantôme possède 30 points de vie mais ne porte pas d'armure. Je lui infligerez donc les points de dommage maximum à chaque fois que vous frapperez. En revanche, il est de première force à l'épée. Il suffit donc de sortir un 5 ou plus pour vous frapper. J'en ai fait un piche 3 points de dommage. Je me rends compte que non, c'est 3 points de dommage en plus. Tout à l'heure, en fait, le truc de pierre, il m'aurait défoncé. Ok. Eh bien, c'est parti. Qui attaque ? Alors, son jet de dés. 6 et moi. 8. Eh bien, voilà. Nickel. C'est à moi de parer un coup. Alors, 7 plus 3, 10. Donc, on est à 11 points. Donc, lui, il était là. Et là, on était à 48. Donc, 11 points. Il lui reste 19. À lui. 3 et 4, 7. Je vais lui retrancher 4 pour ne pas qu'il attaque. Et on est bon. 11 plus 3. Ça va faire 12. 12 plus 1, 13. Je lui retranche. 13 points. Il lui en reste. 6. Au prochain coup, il est défoncé. Je le défends. 3 plus 2, 5. Alors, 5, il porte le coup. Et je vais le laisser porter un coup. 3 points de dommage. Ça nous fait 45. Et donc, cette fois, je vais le défoncer. 4 plus 6, 10. Plus 1, 11. Et bah, il est mort. C'est bon. Donc, la prochaine fois, on ne le reverra plus si jamais on re-meurt. Et je gagne à nouveau un point d'expérience. Ok, donc, rendez-vous au 86. Donc là, on récupère sa bague. Je suis sûr que ça va nous être utile. Voilà, un fantôme qui est bel et bien mort. D'ici que cette aventure soit terminée, tout le monde vous appellera Pipe le pourfandour de fantôme. Vous n'êtes pas surnommé, bien entendu, Pipe le pourfandour de dragon. Donc, peut-être même qu'on sous-croît la tête en disant, ce pauvre vieux Pipe, il s'est bien défendu. Mais les monstres ont fini par en venir à bout. Donc, voilà assez. Il faut fouiller cette église. Et vous allez de bon cœur. Je vous dis allez de bon cœur, mais il n'y a pas la moindre pièce de bronze d'argent ou d'or à trouver. Même dans le trou. Le fantôme, néanmoins, porte un anneau au doigt que vous enlevez avec des gestes prudents pour le glisser à votre doigt. Il émet un tintinement quand vous le manipulez. Un tintement, pardon. Ce serait-ce un anneau magique ? Si vous n'avez aucun moyen de le vérifier, éjustez-vous simplement de le posséder et espérez qu'il vous sera utile par la suite. Cela vaudrait mieux, à vrai dire, car vous ne pouvez plus le retirer de votre doigt. Continuez votre chemin, Pipe, continuez, retournez à votre carte et explorez une autre partie du village. Alors, donc... On est de retour à la carte du village. Je vais me mettre là. Où est-ce qu'on pourrait aller ? Il y a des barraquements. Est-ce qu'on n'irait pas sur ce champ-là ? Qui est là ? Ça pourrait me paraître pas mal. D'abord, il y a l'allée des statues-là. Ça, ça m'a l'air d'être un cimetière. On va aller visiter le cimetière au 34. C'est peut-être pas bon, mais on va y aller quand même. 34. Comment un être censé pourrait-il avoir envie d'explorer cet endroit ? C'est un cimetière. Vous saviez que c'était un cimetière ? Vous pouvez parfaitement le voir avant de décider d'y entrer. Que pouviez-vous bien d'espérer dans un cimetière ? Eh bien, vous trouvez des tombes et des pierres tombales. Et oh misère, on dirait que vous avez recommencé, Pipe. Cette tombe, un peu plus loin, elle est béante. Et vous voyez une main en sortir et gratter la terre meuble à côté de la fosse. Précipitez-vous au 91 avant que la chose ne bondisse sur vous. Quel hideux cadavre va sortir de la tombe béante ? Quel monstre en décomposition ? Quel cruel vampire ? Quel goule spectacle. Quel goule spectrale. Ouais, mon gars, donne-moi un coup de main. Qui vous interpelle ? Est-ce un cadavre tout récent ou le faux soyeur ? Vous optez pour le faux soyeur. Et comme il semble être la première personne relativement normale que vous rencontriez dans le village de la Pierre-Quimu, à part sentant qu'il s'estime en rampant d'une tombe, vous décidez de lui donner un effet de coup de... Ah, vous décidez de lui donner en effet un coup de main. Et le voilà qui apparaît, barbu, fortulant, le teint fleuri, avec une allure de matelot, sans parler du parfum de rhum qui dégages son haleine. Ce qui expliquerait peut-être comment il en est arrivé à tomber dans une tombe ouverte. Grand merci, bon brave petit gars. Un homme dans ma condition a du mal à ressortir d'une tombe. Je me présente. Cédric, à ton service. Long John Cédric, on m'appelle. Parce que j'ai beaucoup navigué. Ancien commandant, ancien pirate, maintenant à la retraite et employé comme faux soyeur. Je m'appelle Pip, dites-vous, en vous demandant s'il n'est pas fou. Entendu parler dans le temps d'un Pip qui a rectifié le sorcier en salome. Ça ne peut pas être toi, des fois. En avant que... Et avant que vous n'ayez le temps de répondre, il poursuit. Mais non, je me disais bien. Enfin, n'importe. Si t'as débarqué par hasard à la pierre qu'imue, tu dois bien te demander ce qui cloche ici. Eh bien, je vais te le dire, moi, puisque tu m'as gentiment aidé à sortir de la tombe. C'est un endroit maudit, oui, mon petit. Le village tout entier. Sauf moi. Deux maisons transformées en blocs de pierre. Le banquier du coin a été transformé en gnome. Le viscère est un fantôme maintenant et tous les chevaux se sont défilés. Tous les habitants quasiment ont été changés en monstres de pierre, pétrifiés comme dit l'hôte. Et de drôles de zigotos sont venus s'installer dans le coin. Je me serais trouvé dans de sales draps sans le rhum pour me protéger. Sans le rhum pour me protéger, c'est bizarre, ça. Le mec, il se défend à coups d'alcool, quoi. Un gars bourré de rhum, c'est pas facile à maudit. Du moins, c'est mon idée. Il a le regard vitreux comme si le seul fait de parler de rhum avait suffi à remettre l'alcool en circulation dans ses veines. Qui a maudit le village, demandez-vous ? Tout excité. Mais déjà, il s'effondre complètement ivre. Et en glissant à terre et en rebasculant lentement dans la tombe béante, il marmonne un mot, les dragons. Des dragons, hurlez-vous ? Comment ça, des dragons ? Mais pour toute réponse, vous n'aurez plus qu'un ronflement. Mieux vaut retourner à votre carte et explorer plus avant le village. Vous ne viendrez rien d'autre ici. On saura que finalement, le village est maudit, que ses habitants ne sont plus les monstres de ce hameau. Donc, voilà. Voilà, 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 voilà. Alors, derrière, j'ai vu derrière le cimetière. Donc, on est ici. Derrière le cimetière, il y a ici, il y a, on dirait, un caveau. On va continuer d'explorer le cimetière. Et salut, Guiche ! Donc, le hameau, il est au 47. Comment il va ? Le comte Dracula disait volontiers que lorsqu'on avait vu une crypte, on les avait toutes vues. Mais quoi qu'il en soit, cette crypte-là semble vraiment tout à fait spéciale. Pour commencer, elle est toute entière en marbre rose. Et en plus, dans une plaque en cuivre ornant la lourde porte de bois, sont gravées les vers suivants. Fatigué ? Ça a repris le boulot, là, de toute façon, là, non ? Une seule créature au monde pourrait écrire un poème au rythme si désastreuse. Sa renommée est telle que tout le monde, ou presque, à Avalon, a entendu parler de lui, à un moment ou à un autre. S'agirait-il ? Et oui, en dessous du poème se trouve une autre plaque. Pour faire, celle-là. Portant les mots, crypte de Nosferax, prière de frapper. Ne perdez plus une seconde. Ce sera certainement dangereux, mais le jeu devrait en valoir la chandelle. Entrez, entrez. Si vous décidez de pénétrer la crypte de Nosferax, rendez-vous au 107, sinon, retournez à la carte et explorez une autre partie du village. Oh, bah, hé, hé ! Un petit vampire, là, on va se farcir un vampire. Repos, mais j'ai passé la journée à monter mon lit. T'as acheté un nouveau lit, du coup ? Alors, donc, 107. 107. Il y a un bon matelas aussi, surtout, parce que c'est le plus important, le matelas. 107. L'intérieur de la crypte est tendu de magnifiques draperies de velours noir. Et le sol, les murs et le plafond font de marbre blanc le plus fin. Au centre est dressé une petite estrade sur laquelle repose un cercueil en ébène, incrusté de cuivre. En fait, parce que je viens de voir le plan d'un autre truc, mais c'est pas pour tout de suite. Sur l'estrade, une inscription déclare « Recru de lassitude, dans la désespérance, ici vous êtes parvenu dans un ultime effort et l'espoir d'y trouver un être cher ou bien la mort ». La médiocrité de ce texte vous concerne. « Si vous répondez « C'est une enigre stupide », rendez-vous au 116. « Si vous répondez « Je ne sais pas », rendez-vous au 121. « Si vous répondez « L'une de ces pattes se ressemble », rendez-vous au 122. » « Ça m'a l'air tellement... » Déjà, la... Comment la... « C'est ton siège de boulot, alors ? » « Si c'est ton siège de boulot, autant le faire... » « Là, ton chef, il est obligé de te le remplacer. » « Hein, bon, matelas, c'est... » « Alors moi, ce que... » « Ouais, donc je disais la... » « La... » « La... » « L'énigme, elle est très con. » « Quelle est la différence entre un canard ? » « J'ai bien envie de dire une réponse aussi absurde que l'une de ces pattes se ressemble. » « Rendez-vous au 122. » « On va faire ça. » « 122. » « Aussitôt, le couvercle du cercueil se rabat et une mince silhouette d'une mortelle pâleur en tenue de soirée et longue cape noire en bondit avec une effrayante célérité. » « Cette créature a des yeux roses et ses canines supérieures chevauchent sa lèvre inférieure même lorsqu'elle sourit, ce qui est le cas en ce moment. » « Bien joué, mon cher. Et courageux visiteur. Bien joué. Je n'aurais pas mieux résolu moi-même cet énigme. » « Si ce n'est en vert, bien entendu. » « Quelque chose dans le genre... » « Quelle est la question du sphinx ? » « Quelle est la différence entre un canard ? » « Énigme semble-t-il sans phare. » « Favori de la chance. » « Les yeux plantés dans ceux du sphinx. » « Je lui déclare plein d'assurance. » « L'une de ses pattes se ressemble. » « Je suis en train de chercher la rime. » « Qu'est-ce que vous pensez de ça comme réponse politique ? » « Superbe, répondez-vous, vous rappelant que Nosferrax aime entendre vanter ses vers. » « Les allusions mythologiques me semblent tout à fait appropriées. » « Oui, dit Nosferrax, visiblement ravi. » « C'est aussi mon avis. » « Maintenant, comme vous êtes de toute évidence un jeune homme plein de goût et de discernement, permettez-vous de vous récompenser de votre intelligence. » « Là-dessus, il sort de sa poche, de son frac, une petite tabatière en argent. » « Vous prisez ? » « Vous prisez, demande-t-il. » « Vous secouez la tête. » « Tant mieux, approuve Nosferrax. » « Une manie répugnante et très mauvaise pour la santé. » « Vous pouvez néanmoins faire exception avec ce mélange. » « Ce n'est pas du tabac, en fait, mais de l'armoise pilée et bénie par un viscère de confession au glycane. » « Elle est douée de propriétés curatives exceptionnelles. » « Prisez une pincée lorsque vous vous sentez affaibli et lancez les dés deux fois. » « Le total obtenu indique le nombre de points de vie qui vous seront restitués. » « Mais contentez-vous d'une seule prise au cours d'un paragraphe. » « Sinon, vous serez immédiatement expédié au 14. » « Compris ? » « Très bien. » « Maintenant, en route, audacieux aventurier, car il fait froid et je dois retourner dans mon cercueil avant d'entraper un rhume et de me mettre à éternuer. » « Il referme son couvercle d'un coup sec et vous laisse la tabatière en plein de mélanges curatifs entre les mains. » « Reprenez la carte du village de la pierre qui mue et poursuivez votre exploration. » « Et ne perdez pas cette tabatière. » » « Eh bien, c'est cool, ça. On a gagné de quoi se régénérer assez rapidement. » « En fait, je regarde s'il y a des doses. » « Non, apparemment, ça a l'air d'être à effet illimité. » « Donc, on est sur la... » « Sabatière 2 » « D'armoises pilées. » « D x 4 égale total de PV. » « Égale PV soigné. » « Hop, on va prendre ça. » « Nickel. » « Voilà. » « Finalement, c'était bien de visiter ce village. » « Alors, on est de retour à la carte du village. » « Qu'est-ce qu'on pourrait aller visiter ? » « Est-ce qu'on n'irait pas visiter la galerie des statues qui était à l'entrée, c'est-à-dire par ici ? » « Moi, je dirais bien d'aller visiter ça. » « Numéro 28. » « Du coup, cette nuit, tu vas passer une bonne nuit. » « C'est cool. » « Pour l'instant, il n'y a pas trop de choix. » « Pour l'instant, il n'y a pas trop de choix. » « Des marottes en pierre, des épinards en pierre et même des pommes de terre en pierre. » « Et un peu plus loin, vous voyez des fleurs en pierre, des roses, des jacinthes, des rhododendros, du muguet, des boutons d'or et des marguerites. » « Il doit y avoir une belle quantité de chaux dans le sol par ici. » « Et les statues de monstres n'ont rien de bien plaisant. » « Ce sont de gigantesques créatures aux gueules hérissées de gros et aux poitrines velues, aux pattes griffues. » « Absolument hideuses à voir. » « Et qui ont l'air vivantes. » « On s'attend presque d'un instant à l'autre à en voir une remuer. » « D'ailleurs, il y en a une là-bas, dans le coin, qui semble bouger, effectivement. » « Un effet de lumière, sans doute. » « Le sol n'est pas en pierre, c'est de la terre ordinaire, comme dans un vrai jardin. » « Sauf qu'il y pousse des plantes en pierre. » « Quel endroit bizarre. » « Pourquoi quelqu'un aurait envie de faire pousser des végétaux en pierre et de décorer ensuite tout son jardin de statues de monstres ? » « Ça, on le sait maintenant, c'est les villageois. » « Êtes-vous bien sûr que celui-ci n'a pas bougé ? » « Non, il ne peut pas avoir bougé. » « Sachant que tout à l'heure, on a vu un homme de pierre, donc forcément, ça a bougé. » « Non, il ne peut pas avoir bougé. » « Vous tirez, à titre d'expérience, sur un chou-fleur en pierre, s'arrache du sol, racines comprises. » « Et racines en pierre, bien entendu. » « Plus que bizarre cet endroit. » « Avez-vous remarqué comme il fait froid soudain ? » « Le monstre abel est bien bougé. » « Il se tourne vers vous, bombant sa poitrine velue et montrant l'écrou. » « Rapid comme l'éclair, vous portez la main à votre épée. » « Mais voilà que votre bas refuse de tout servir. » « Fuyez, puis fuyez. » « Vos jambes, elles aussi, elles sont paralysées. » « Vous avez froid. » « Tellement froid. » « Vous ne pouvez bouger qu'un seul muscle. » « Vous ne pouvez plus bouger un seul muscle. » « Et vous êtes glacé. » « Desespérément, vous essayez de prononcer un sortilège. » « Mais vos lèvres et votre langue elle-même vous refusent tout service. » « Vous êtes en train de vous transformer en statue de pierre. » « Voilà ce qui vous arrive. » « Aucun doute n'est permis. » « Le monstre n'est plus qu'à quelques mètres de vous. » « Il ouvre une large gueule hérissée de crocs. » « Au moins, vous pouvez encore lancer les dés. » « Lancez-en deux pour voir si vous pouvez vous en sortir de ce guet-pied. » « De 2 à 6, rendez-vous 67 de 7 à 10. » « Rendez-vous 70 de 11 à 12, rendez-vous 75. » « On va essayer d'avoir le score, le maximum. » « Donc on va faire intervenir la pierre de chance. » « Et on a un 8... » « 8, 8, 8 plus 3, 11. » « Donc rendez-vous 75. » « Non, je me sens pas. » « Soyez le bienvenu, le dit le monstre de pierre. » « Et vous ne répondez pas. » « Non, pas par stoïcisme devant le danger. » « Ne répondez pas. » « Est-ce que vous en êtes incapable ? » « Vous êtes complètement pétréfié. » « Rendez-vous au 14. » » « Hein ? » « C'était pas le score maximum qu'il fallait faire. » « Bon, bah voilà. » « C'est mort ! » « C'est mort, c'est mort, c'est mort. » « Moi, ce que je propose, c'est qu'à chaque fois qu'on meurt, ça met fin à la session. » « Comme si c'était un peu pour nous punir. » « On n'aura pas fait longtemps, du coup, pour cette session. » « Ça fait 45 minutes. » « C'est dommage. » « Ce sera... » « On met une semaine pour revenir à la vie. » « C'est la règle. » « On se met cette règle. » « Comme ça, c'est pour nous punir. » « Enfin, c'est pour me punir, c'est moi qui ai fait les choix. » « C'est pour punir d'avoir fait de mauvais choix. » « Ok. » « Faudra pas faire de... » « Faudra pas faire de... » « Faudra pas aller sur le champ de pierre qui est à l'entrée. » « Par contre, on retournera voir Nosferax. » « Et on ira récupérer la bague, du coup. » « Donc, on peut dire, c'est que la bague du fantôme, vu qu'il est mort, on peut la récupérer automatiquement. » « Et... » « Et... » « Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. » « Ça vous dit un petit Picross ? » « Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai un Picross, parce que le Picross X, là, il est sympa sans plus. » « Et vraiment, genre, on réfléchit à plusieurs... »